Tu dois assumer Vichy et tu es dirigé par un gouvernement rempli de pédophiles tels que Daniel Cohn-Bendit, entre autres. Vous ne pensez qu'à coloniser, vous les frouzes. Ça ne vous a pas suffi de dénigrer la Gaule et les Gaulois. Il vous a fallu, en plus, coloniser l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, voler le Sud-Tirol aux Autrichiens pour le refourguer aux Italiens. Vous avez même tenté de coloniser jusqu'à la Russie, sans succès. Le passage de la Bérezina est resté dans les mémoires. Des cavaliers affamés qui, dans le froid et la neige, se sont mis à éventrer leurs chevaux vivants pour se blottir dans leurs entrailles, juste pour survivre au froid. Ces hommes semblables aux gilets jaunes qu'on appelait les grognards. Tu parles d'une France de francs-maçons qui a volé les trésors des pyramides pour imposer tous ses symboles au peuple de France. De ce christianisme sorti de son contexte et majoritairement paganisé par les mœurs européennes perverties. Tu parles d'un royaume déchu qui a perdu ses valeurs pour les remplacer par celles de l'argent et du profit de la prostitution capitaliste. Tu parles de la Gaule envahie par les Romains, soumise injustement au culte romain. Tu parles de ces francs qui ont envahi la Gaule jusqu'à abandonner leur dieu germanique pour une nouvelle identité, prémisse du nouvel ordre mondial. Tu parles de pays divers et variés associés pour certains malgré eux, dans un empire où l'absence de foi fait vœu de loi par devant et le culte sataniste et luciférien par derrière. Avec tous les crimes pédophiles qu'on lui reconnaît, le grand Molière lui-même, auquel on attribue la langue française par excellence, s'est longtemps opposé au pouvoir en place à son époque. Il a dû s'exiler en Suisse, tout comme Gustave Courbet et avant lui le très célèbre Jean-Jacques Rousseau. Révisez votre histoire, jeunes gens ! Révisez votre histoire, jeunes gens !